Un pur, que les gens ne puissent pas. Vous verrez, vous accueillez pas la suite, ces purs vont laisser des verres d'âtre. Quand vous ne puisez pas, ça les effets d'âtre. Après, foraison, ces eaux stagnantes, surtout dans la maison, c'est des eaux qui sont souvent sources de gîtes laver, de la prolifération, non seulement des moustiques et des microbes. Tu vois, et bon nombre des insectes nuisibles viennent de là. A commencer par nos ménages ou la question des orduis, ménagers, c'est-à-dire pour ceux qui n'entreposent pas leurs orduis ménagers dans des poubelles adéquates, tout part d'abord de là. L'autre chose, ils laissent parfois les enfants partouger, donc seulement dans l'eau, ce qui crée d'énormes problèmes, d'énormes dépenses pour la famille. Donc ce sont ces genres de choses, et également leur façade, leur entourage, parce qu'ils doivent quand même l'entretenir pour que ces environnements soient dans une étude de salubrité, pour que l'eau ne vienne pas stagnante à s'ajouter à eux, pour créer ces gites lavers ou la prolifération de ces moustiques. Parlant de la saison plus jeune, c'est une saison pendant laquelle nous évitons. la plupart de nos populations a adopté des comportements pour maintenir leur environnement dans une certaine salubrité, propriété, pour éviter des maladies. Puisque quand la salubrité, c'est-à-dire l'eau, quand les maisons où l'environnement est sale, ajouté à l'eau, ça crée de nombreux problèmes de dysenterie, de choléra, de la prolifération des gites lavers. C'est pourquoi nous nous invitons plus nos populations à la question de la propriété de leur environnement et de tout leur entourage. C'est surtout cela.